Musique Bonjour tout le monde, bonjour les résistants, les résistantes et les moutons noirs. J'espère que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas trop d'orage ou trop de canicules. Le temps est un peu bizarre, il faut bien dire. Ici, en fait, après deux semaines de chaleur, on a eu enfin de la pluie hier soir. Ce qui est très bien, parce que la terre en avait besoin. Bon, alors c'est mauvais temps un peu partout, mais là je parle plutôt du climat psychologique. On sent que les gens ne sont pas bien, qu'ils sont agressifs sur les chaînes de voyance. Il y a aussi beaucoup de harcèlement, ce que je ne comprends absolument pas. Mais bon, les gens sont comme ça. On ne va pas épiloguer cette bien-attention quand même de regarder si les personnes dont vous êtes abonnés sont vraiment alignées. Encore une fois, pour moi, la spiritualité, ça signifie le respect d'autrui et la gentillesse. Ce sont pour moi des valeurs fondamentales. Voilà, donc personnellement, vous ne m'entendrez jamais critiquer des personnes sur d'autres chaînes de voyance. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour, avec mon intuition et mes cartes, avoir des réponses à des questions que vous vous posez ou que je me pose. Et puis, pour passer un bon moment ensemble et éventuellement pour vous remonter un peu le moral, même si ce n'est pas toujours facile. Bon, voilà, c'est dit. Alors, j'ai entendu que Neneu 1er voulait rester encore un troisième mandat. Alors, je ne crois pas du tout, mais on va regarder quand même. On va poser la question. On va demander ce que cache cette provocation. Parce que vous avez peut-être regardé les petites vidéos que j'ai faites sur les techniques de manipulation. Et la provocation peut en faire partie, même si je ne l'ai pas dit vraiment un mot, on va dire, de façon claire. Mais bon, c'est aussi une des techniques. Voilà, donc je vais prendre l'oracle de la vérité, qui se présente comme ça. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. J'oublie tout le temps. Mais bon, si ça vous intéresse bien d'avoir ce petit oracle, je vous mettrai les liens. Alors, j'ai essayé de réfléchir, ou de penser plutôt, parce que réfléchir, je ne peux pas, on ne peut pas réfléchir à propos de quelqu'un. Mais par contre, penser à quelqu'un, oui. Alors, penser à notre cher Caligula 1er. Voilà, donc, est-ce que c'est vraiment son intention ? Déjà, ce qui se cache derrière cette manifestation de changer la constitution pour faire un troisième mandat. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y en a vraiment l'intention ? On va déjà poser la question comme ça. Alors, mouvement et raison. Mouvement et raison. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Simplicité et restriction. Bon, on va regarder. En tout cas, on garde en tête mouvement et raison. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Est-ce qu'il a vraiment l'intention de rester encore plus longtemps pour finir son œuvre de destruction ? Alors, bien, conscience et évolution. Ah, est-ce qu'il aurait changé effectivement d'avis ? Parce que j'ai une évolution de la conscience. Alors, pourquoi est-ce qu'il vaudrait rester davantage ? On va regarder. Équilibre et enthousiasme. Bon, on a l'impression que selon lui, il a placé bonne, quoi. Enfin, vous me direz, d'après le salaire qu'il a et les pouvoirs qu'il a, oui, il a placé bonne. Équilibre et enthousiasme. Ouais, donc en fait, il considère qu'il fait du bon travail, quoi. D'où le changement de sa conscience. Mais il est vraiment à la masse. On va rigoler un peu, quand même. Donc, il a trouvé son équilibre. Il est détesté, mais ça ne l'embête pas plus que ça. Et voilà, enthousiasme. Vous savez, je me demande si c'est parce qu'il sait qu'il ne pourra pas avoir la succession de Ursula au niveau européen. On va éviter de dire trop de choses claires et nettes. Donc, faites attention aussi dans les comms. Je me demande si ce n'est pas pour ça. Il a compris qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui succéderait à la Ursula. On pourra regarder d'ailleurs après. J'avais déjà fait un jeu à ce sujet. Mais pour moi, elle va finir son mandat tranquillement en 2024. Je pense qu'il ne lui arrivera rien à cette dame. Parce qu'elle est trop protégée. Mais j'avais fait des tirages à son sujet que je ne poste pas parce que je ne poste pas toujours tout. Parce que parfois, ça m'embête ce que je vois. Donc, je n'ai pas envie de le poster. Mais je voyais qu'elle n'allait pas être trop inquiétée. Elle est enquiquinée. Elle est embêtée, c'est vrai. Mais bon, ça ne l'empêche pas de continuer son business. D'accord ? Donc, je pense qu'elle restera jusqu'au bout. Et qu'on ne sera jamais au sujet des SMS. Bref. Revenons à un autre mouton. Un autre mouton. Ouais. Eh bien, donc, il a dû comprendre qu'il n'aurait pas la succession. Et donc, il voudrait rester davantage. Écoutez, c'est ce que me disent les cartes. Donc, est-ce que j'ai raison ? Attendez. On va poser la question plutôt par rapport à la place d'Ursula. Est-ce que... Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Comment est-ce qu'on peut poser la question ? Est-ce qu'il pense avoir une chance par rapport à la succession d'Ursula ? Ouais, on va poser ça comme ça, la question. Complexité. Pardon. Complexité. Ouais. Donc, c'est quand même assez complexe, effectivement. Est-ce qu'il pense avoir une chance ? Lâcher prise. Ouais. Donc, vous voyez, il a changé d'avis. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il veut rester davantage. Donc, apparemment, ce n'est pas un beau bar. Moi, je pensais que c'était de la provoque. Pour énerver encore un peu les gens, vous voyez. Eh bien, non. Apparemment, il est sérieux. Bon. OK, OK. Alors, est-ce qu'il pourrait vraiment... Est-ce qu'il pourrait vraiment modifier la constitution ? On va regarder. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. C'est bizarre. C'est toujours quand on fait de la voyance. Bon, enfin bref. On ne va pas trop se poser de questions. On ne va pas faire de la parano. Alors, est-ce que... Ouais. Est-ce que... Malfaisant premier va vraiment pouvoir changer la constitution ? Pourquoi pas. On était passé d'un septennat à un quinquennat. Alors après, il pourrait très bien passer d'un quinquennat à des mandats jusqu'à trois. Vous savez qu'en Allemagne, par exemple, les mandats peuvent aller jusqu'à quatre. C'est pour ça qu'on a eu Angela 16 ans. 4 x 4. Ah ben oui. Voilà. Je vous le dis. Alors, patriarche. Mais ça peut être... On va garder la carte d'ailleurs. Voilà. Enfin, patriarche. Ça ne va pas. Mais bon, masculin, homme. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'il va réussir à modifier la constitution pour rester plus longtemps ? Mais enfin, d'un autre côté, ça voudrait dire qu'il est sûr d'être réélu. Ce qui n'est pas bon signe. Parce que s'il en est aussi sûr que ça, ça voudrait dire que les jeux sont faits. Et que les gens vont refaire encore une erreur. Alors, une erreur, une fois, je veux bien. Deux fois, ça commence à... Voilà. Et trois fois, c'est que les gens, ils sont débiles, quoi. Pardon, mais bon. Ce n'est pas possible. On demande le bâton, là. Enfin bref, on va quand même regarder. Allez, allez. Alors, est-ce que... Malefaisant 1er va réussir à modifier la constitution ? Alors, c'est un désir qu'il a, oui. Un désir démodé. Passé, ancien. Un désir d'autrefois. Un désir usagé. Moi, j'ai l'impression que des cartes comme ça, que son désir ne se réalisera pas. C'est parce que c'est fané ou flétri. Alors, fané, c'est quelque chose qui, effectivement, au départ, peut être comme une fleur épanouie. Et puis, ça va se faner. Donc, ça risque, finalement, de retomber, quoi. Comme le lait qui retombe aussi. Ça me fait penser un peu à ça, hein. Ouais, donc, ce n'est pas sûr. Mais bon, on va quand même regarder. Alors, est-ce qu'il va réussir... Ah, j'ai oublié de vous présenter le bracelet. Ben, je le ferai après. Est-ce qu'il va réussir à changer la constitution ? Ou est-ce qu'il va le faire ? Enfin, bref. Alors, une descendance racine. Oui, donc, on peut éventuellement dire que, effectivement, les racines, ben, il veut s'agripper. Je sors un petit peu de la carte. Mais bon. OK. Je peux aussi, là, évidemment, la constitution. Donc, là, c'est qu'il y a, effectivement, des ramifications qui est bien ancrée. Ah, renouveau, quand même. Nouveau commencement. Donc, éventuellement, re-quelque chose. Pourquoi pas. Des scientifiques, la santé et une occasion. Alors, attendez, parce que là, j'ai un truc de santé. Et là, j'ai le hasard. La bonne fortune. Pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il y a la santé et le repos ? Ah, c'est marrant, ça ressort. Vous savez, je vous avais dit qu'il y aurait un problème de santé. Ben, le jeu est en train de me dire que c'est bien possible qu'il en ait envie. Mais qu'il ne pourra pas. Parce qu'il faudra qu'il soit en repos. Pour des questions de santé. C'est drôle, hein ? Relâche, vous voyez ? Alors, le hasard. Ben, justement, ça, c'est plutôt pour nous. La bonne fortune, c'est pour nous. C'est qu'il ne pourra pas. Parce qu'il sera obligé de s'arrêter pour des questions de santé. C'est étonnant que ça ressorte encore. Ça fait au moins trois fois que je sors, ce truc. Alors, bien-être, il sera obligé de s'arrêter pour se remettre en forme, en gros. Donc, de toute façon, quoi qu'il fasse, il ne pourra pas continuer. On va remettre une carte sur lui. Alors, confiance, soutien. Oui, non, mais il manque de soutien. De toute façon. Vous voyez ? Blocage. Donc, de toute façon, il ne pourra pas. Voilà. Il ne pourra pas faire. Il sera bloqué. D'une façon ou d'une autre. Que ce soit au niveau de la santé ou que ce soit au niveau des soutiens. Et je pense que les soutiens dont il s'agit ici, et c'est peut-être du côté de l'ouest. Où là, il est possible que les gens là-bas pensent qu'il a fait son temps. Et qu'il est nécessaire de le remplacer. On peut demander, d'ailleurs. Si vous êtes encore là. Si vous avez envie que je regarde un petit peu. On va demander. Alors, je crois que je vais aller prendre mon café avec vous, si vous voulez bien. Parce que j'ai toujours un chat dans la gorge. D'ailleurs, le chat, où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas. Vous savez, c'est le dernier jour d'école, le jour de chez nous. Donc, il est en train de chercher sa petite maman, qui est ma fille. Et tout à l'heure, il est en train de brailler. Parce qu'elle n'est pas là. Et il s'est calmé. Bon. Donc, je vais prendre mon café, puis je reviens. Voilà. J'ai dû me chercher mon café que je n'avais pas encore pris ce matin. J'espère que ça ne vous embête pas. Pour moi, c'est un moment de convivialité que je partage avec vous quand je fais ma vidéo. Même si vous n'êtes pas là. N'oubliez pas que je suis expat. Donc, je suis très isolée. Vous êtes mes seuls contacts, en fait, en France. Mais à part quelques personnes avec qui je discute de temps en temps. Mais ce n'est pas beaucoup, quand même. Donc, vous êtes vraiment mes seuls contacts. C'est pour ça que j'aime bien aussi blablater de temps en temps. Bon. Alors, je me réinstalle. Alors, on va regarder un petit peu, donc, ce qui va lui arriver à lui. Si il y aura jusqu'au bout. Je n'ai pas l'impression d'enfin bout. Et puis, peut-être, qui est-ce qui va prendre sa succession. Alors, des discussions, des rumeurs, de la sagesse, de l'orage et de l'ambition. Alors, c'est aussi un bouleversement. Il y a un bouleversement par rapport à son ambition. Bon. Là, il y a effectivement beaucoup de blabla. Et là, alors, c'est en contre. C'est les questions de sagesse. Ou de discernement. Bon. Pour moi, puisque c'est la carte qui est en contre, ça veut dire aussi qu'il manque de discernement. Ça, on est bien d'accord. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver, une colère ou un bouleversement. Et vous voyez, il va devoir se mettre à l'abri parce qu'il y a des questions de sanctuaire. Alors, sanctuaire, pour moi, c'est aussi l'endroit où on peut être, eh bien, en sécurité. Ouais. Donc, il va bien y avoir quelque chose qui va arriver, qui fait qu'il va devoir se mettre en retrait. On va essayer de voir ce qu'il y a sur l'orage. Alors, quelque chose qui prend de l'ampleur. Je ne crois pas que ce soit la promotion, là, puisque je suis sur l'orage. Quelque chose qui prend de l'ampleur avec une espèce de savoir-faire. Donc, quelque chose qui a été voulu. Et quelles sont les conséquences pour lui ? Donc, en fait, quelque chose qui progresse, une espèce de colère qui progresse ou un bouleversement qui a été voulu. Je vous traduis un petit peu. Et qui fait qu'il va devoir se mettre en retrait. Vous voyez ? Et là, on a prudence ou attention. Donc, il y a quand même un danger sur lui. Alors, il y a une faveur qui arrive, une confiance et une blessure. Bon. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourrait lui offrir quelque chose qui répondrait à ses prières. Pourtant, il y a une blessure. C'est un peu compliqué. En plus, je me suis déconcentrée parce que j'ai été chercher mon café. Mais bon. On va quand même regarder. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et un désir. Ouais, les cartes ne sont pas bonnes pour lui. J'ai envie de dire que ses prières ne seront pas écoutées. Ses prières ne seront pas exaucées. Bon. Je pense que vraiment, il va y avoir un bouleversement qui fait qu'il va devoir être mis à l'abri. Pour une raison ou pour une autre. Est-ce que c'est la guerre ? Ou est-ce que c'est un soulèvement ? J'ai toujours dit, moi, et ça fait déjà depuis deux ans que j'ai dit qu'il y aura un chaos qui va être mis en place. Qu'il ne saura pas gérer le chaos. Parce que ça va échapper à son contrôle. C'est toujours ce que j'avais en tête. Peut-être que je me plante complètement. Mais, vous savez, à force de vouloir mettre en place le chaos pour avoir un ordre. C'est ordo abcao, il me semble. L'ordre qui naît du chaos. Donc, on détruit tout. On bouleverse tout. Et puis après, on remet en place quelque chose de nouveau. Eh bien, je crois que ça, c'est ce qu'il voudrait. Mais je pense qu'encore une fois, ça va échapper à son contrôle. Parce qu'il y a toujours des impondérables. Même s'il y a un plan qui a été mis en place depuis des décennies, voire des siècles. Il y a toujours le petit grain de sable qui arrive. Et qui, on le voit bien dans les films. Vous voyez, le plan parfait pour cambrioler une banque et quoi que ce soit. Le truc millimétré à la seconde près, à la minute près. Et puis, boum, il y a toujours un imprévu qui fait que les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que pour l'instant, bon, il arrive à, effectivement, à atteindre les objectifs qui est de tout détruire à tous les niveaux. Ça, mon Dixit me l'avait bien montré. Mais il y a un truc. Et c'est ça le truc qu'on est tous et toutes en train de ressentir. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont très, très doués sur YouTube. qui disent qu'il ne finira pas son mandat. Et moi, c'est aussi mon sentiment qu'il y a un truc qui va le tomber dessus. Mais je vous dis, ça peut être tout simplement la santé. Et ça, effectivement, ce serait l'imprévu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Les choses qui sont du passé. Les affaires du passé. Ça peut aussi être rattrapé. Quoique, avec tous les scandales qu'il y aura, lui, il n'y a rien qui se passe. Bon, alors, monsieur, qu'est-ce qui va t'arriver ? On va refaire encore un petit tour. Alors, la foule, l'argent. Ah, il y a des histoires d'argent et un non. Ouais, non, mais voyez, il ne pourra pas continuer. C'est un non. Attendez, je prends une petite gorgée. Il y a bien un non. Là, pour l'instant, il est en train un petit peu d'être observé. Et vous savez, il va y avoir un problème de financement aussi qui va se poser. Déjà, ça va, à mon avis, provoquer la fin de la guerre parce qu'il n'y aura plus d'argent. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est aussi les économistes. Vous savez, j'ai une formation aussi en économie. J'ai été à l'université et tout et tout. Bon, je ne vais pas vous bassiner avec, mais enfin, bref. Donc, j'aime bien aussi regarder un petit peu ce que les économistes disent. Ils disent que le dollar va s'effondrer et qu'au bout d'un moment, les Américains vont devoir arrêter leur soutien à lucre parce que ça n'ira plus. Et donc, forcément, il y aura un manque d'argent qui va ici se faire ressentir. C'est pour ça que l'argent est en contre. Bon, pour l'instant, il est sur la sellette. D'accord. Oui, donc, en fait, les Américains sont aussi en train de regarder un petit peu comment les choses progressent aussi en France. Vous voyez, regardez, il va partir chez le départ ici. Bon, OK. Donc, il ne pourra pas rester. Il y aura un problème d'argent. Il y aura un bouleversement qui va arriver. Bon, on a quelques petites infos. On va regarder après ce qui va se passer. Donc là, on est d'accord que là, j'ai le départ. Donc, on va enlever ça. J'ai le départ. Chasser éventuellement. D'ailleurs, il peut être chasser. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Parce que c'est le après qui peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qui va arriver après ? Est-ce qu'on va avoir, justement, des nouvelles élections, de nouvelles personnes ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, il y aura une certaine paix. Ou un calme. OK. Vous voyez, j'ai encore le départ. Ça fait deux fois, quand même. Ou la fuite. Oui, c'est plutôt ça que je sens, moi. Et là, on a un souhait. Donc, en fait, dans un premier temps, j'ai envie de dire que les gens vont être soulagés. Ouais, il est enfin parti. Vous voyez, ça va être un peu ça. Je vais remettre ces deux-là dans le jeu. Je vais remélanger. OK. Et ensuite, parce qu'il ne faut pas croire. Il y a forcément une suite. Alors, ensuite, j'ai un masque et encore de l'argent. Bon. Ah, ça peut être une affaire d'argent qu'il fasse partir. Enfin, bref. Nous n'allons pas trop vite. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Il y a deux cartes qui voulaient sortir. On va les prendre. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, on observe quelque chose, décidément. Bon, il y aura une période, à mon sens, de flou. Vous voyez ? Où on sera un peu en train d'observer pour une raison, pour une autre, de surveiller. Et là, les choses ne bougeront pas tellement, puisqu'il y a une attente avec un choix à faire. Donc là, je pense que le gouv va être bien embêté. Ils ne sauront pas quoi faire, comme d'habitude, parce que, de toute façon, c'est des neuneus. Il faut dire que leur caussure intellectuelle n'est pas très élevée. Je ne vais pas dire. Enfin, bref. Alors, ici, il y aura de la prudence. Donc, ils vont marcher sur des œufs, quoi. Et ici, il y aura aussi, alors, un attachement. Un attachement. Donc, ça veut dire que, aussi, je pense que le gouv en question va vouloir s'accrocher comme le lierre. Mais, ils seront quand même un peu déstabilisés. Ok. Par le départ d'œuf, qui vous savez. Ok, mais est-ce qu'on va avoir des élections ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et là, c'est un peu flou, je dois dire. Alors, il y aura beaucoup de bavardage. Et il faudra faire preuve de sagesse. D'accord. Et alors ? Il y aura une destruction, quand même. Ouais. Les choses n'iront pas bien. Les choses n'iront pas bien du tout. Mais vous savez que, sur 2024, je rame un peu pour faire les prévisions, parce qu'il y a tellement de choses qui vont arriver. Ce n'est pas si simple. Bref. Ce que je vois, en tout cas, c'est qu'effectivement... Alors, 2024, 2025, c'est le truc économique, mais alors encore pire que 2023, encore pire que 2022, etc. Là, ça ne va plus du tout. Ça ne peut plus continuer comme ça. Bref. Et je vois aussi beaucoup d'enfants malades. Ça m'embête beaucoup, cette histoire. Enfin, bref. C'est pour ça que je vois aussi calamité, destruction. Il y a de l'illusion qui arrive. Alors, est-ce qu'on aura une autre personne ? Donc, ça va être une période très, très déstabilisante. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui va s'amener, qui va séduire tout le monde. C'est un peu ce dont j'ai peur, moi. C'est-à-dire... Donc, quelqu'un qui va être mis en avant, très certainement. Ah, ouais. Écoutez, il y a quelqu'un qui va susciter... Alors, l'union, j'allais dire, qui peut faire l'union. Je veux dire qu'elle est en fait embrasée les cœurs. Mais je me demande, est-ce qu'on parle des informations ? Quelqu'un qui a reçu des instructions, éventuellement. Mais, en fait, c'est une arnaque. Bon. C'est un peu mon ressenti. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera parti, les gens vont être tellement soulagés qu'ils pourraient très bien accueillir à bras ouverts la prochaine personne qui jouera la carte, certainement, de l'union, de la séduction. C'est un peu ce que je ressens, moi. Attendez, café. Café. Deux secondes. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. On peut demander au Dixit ce qu'il en pense, si vous voulez bien. Alors, pareil, concernant le Dixit, je prends au hasard, dans mes 350 cartes, il me semble. J'avais compté une fois. Je me dis qu'il y a d'autres affaires. Côte ces cartes. Oui, bon, OK. Enfin, j'avais envie de savoir combien j'en avais. Je dois avoir dans ces eaux-là. Donc, comme je ne peux pas prendre toutes les cartes, eh bien, j'en prends quelques-unes. On va voir ce qui nous sort. Donc, vous voyez qu'en fait, ce départ que je sens et qu'on est tous à ressentir, ce n'est pas forcément la solution. Et c'est ça qui est toujours un petit peu embêtant quand on annonce ce genre de choses. C'est qu'un pion peut être remplacé par un autre pion. Ouais. Bon, alors, on va regarder. Après le départ de Nunu, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Bon, il y aura toujours les questions d'écologie. C'est marrant, je l'avais déjà sorti, cette carte-là, en consultation. Et là, on parlait de pion. Ben voilà, un pion, vous voyez, un petit pion qu'on fait avancer d'une case. C'est un peu ça. Et il y aura vraiment les questions d'écologie. Vous voyez, on nous traite comme des gosses aussi par rapport à l'écologie. Là, vous avez un Égyptien. Alors, on sait très bien qu'en Égypte, généralement, il fait très chaud. Vous voyez, il neige. Bon, donc, des règlements climatiques, OK. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'il neige pas en Égypte ? Allez savoir, je n'en sais rien. Mais on nous met, voilà, on nous protège pour notre bien. Et c'est un petit enfant. Donc, on nous infantilise à ce sujet. Donc, on aura encore des questions de climat ou d'écologie. Et la tristesse. Alors, ça, pour moi, c'est Dieu le Père. Mais ça peut être tout simplement aussi nos anciens, nos grands-parents, nos grands-parents qui se sont battus pour sauver la France, pour établir des valeurs, de la culture, etc. Et qui voient tout ce qui va arriver en France. Et ce n'est pas très joli. Vous savez que je m'occupe des enfants. Bon, là, c'est fini. C'est les vacances à partir d'aujourd'hui. Mais je vais rempiler pour l'année prochaine. Et je peux vous dire que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les enfants. Ils ne savent plus lire, ne savent plus... Enfin, écrire, j'exagère. Mais enfin, bon. Lire, ça, c'est sûr qu'ils ne savent plus. Non. La nouvelle génération, elle est prête pour l'intelligence artificielle. Les enfants sont prêts. Voilà. Alors, en Allemagne. En France, je pense que ce n'est pas mieux. Bon. C'est quelque chose qui a été détruit. Vous savez, on commence toujours par détruire au niveau des fondations. C'est-à-dire l'éducation, les valeurs. Il y avait des cours de morale, il me semble, dans le temps. Voilà. Il y avait des cours de morale. Il y avait des cours d'instruction civique. Tout ça, ça a été enlevé. On sait par qui. Et on sait pourquoi. Donc, les enfants n'ont plus le sens de la morale. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Il n'y a plus le respect du prof. On se lève. On dit bonjour. On s'assoit. Il y a le calme. Ça n'existe plus. Tout a été détruit. Voilà. Il y a un mépris de l'enseignement. Puis, en plus, avec la méthode de lecture, moi, j'avais appris. Bon, en plus, je suis gauchère. Alors, je peux vous dire, j'en ai bavé à l'école. Mais bon, enfin, bref. J'avais appris, je me souviens très bien, les lettres, les syllabes. Maintenant, ils apprennent les images. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça fait des gosses qui ne savent pas lire. Bon, et comme on sait que plus vous lisez, plus votre cerveau établit des connexions neuronales, donc plus vous êtes intelligent, eh bien, là, les enfants qui ne lisent plus régressent. Donc, ils deviennent bêtes. Et donc, ils ne savent plus réfléchir. C'est dramatique, ce qui se passe. Mais personne n'en parle. Alors, excusez-moi, je reviens à mon sujet. Donc, j'étais partie sur quoi, moi ? Oui, un petit peu la suite de Nene. On va regarder un peu ce qui peut se passer. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un ni homme ni femme ? Vous savez, maintenant. Alors, il y a bien un projet. Ok. Il y a quelqu'un qui va être effectivement... Qui va être déblayé, voilà. Vous voyez, en fait, tableau de chasse. Donc, il y en a un qui part, on est d'accord. Et là, alors, il y a un chat qui est repue. Alors, on va regarder. Je ne vois pas trop pourquoi j'ai ça. Il nous faut encore quelques petites cartes. Bon, ça, c'est l'oligarchie. Vous avez effectivement le projet ici. C'est-à-dire que l'oligarchie a déjà tout prévu par rapport à la succession de qui vous savez, dont on vient de parler et qui va être dans le collimateur et qui va devoir dégager pour une raison ou pour une autre. Donc, il y a déjà quelqu'un d'autre qui est prévu. Voilà, vous voyez. Donc, il y en a un. C'est lui dont je parle. Qui, effectivement, il va être mis comme un tableau de chasse. Donc, on est d'accord qu'il va bien dégager. Et on le voit encore ici. Il va avoir un ennui ou il va être mis en danger. Vous voyez ? Bon, lui, de toute façon, son sort est réglé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, ça a été... Alors, ça, ça a été encore décidé en haut lieu. Le fait que ce soit des canards n'a rien à voir avec Donald. Par contre, ça peut être à voir... Peut-être avec les U.S. Je ne sais pas pourquoi ça fait penser à ça. En tout cas, ce sont des personnes, vous voyez, qui sont riches, qui prennent le café comme moi, d'ailleurs. et qui... Attendez, j'arrive à vous dire ce que j'ai en tête. Qui ont déjà décidé de tout ça, un peu avec eux. Donc, il y a bien quelqu'un d'autre qui est en préparation. Alors là, le chat, il est repu. Donc, il n'en peut plus. Il dort. Et là, il y a les petites souris qui s'amusent. Ok, donc ça peut montrer éventuellement une absence de prudence. Ouais, peut-être. Ah, j'ai du mal à la comprendre, cette carte-là. Si vous avez des idées, allez-y. Ouais, il y a une surprise. Il y a quelqu'un d'inattendu qui arrive. Il y a quelqu'un d'inattendu qui arrive. C'est comme si, en fait, ça fait penser qu'il y a quelqu'un qui va profiter de la situation. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Vous voyez, les souris, elles s'amusent sur le ventre du chat. Elles profitent du fait qu'il dort, qu'il soit repu. Donc, c'est un peu ça que j'ai en tête, moi. C'est peut-être pas forcément les questions de nourriture que plutôt les questions de satisfaction, ici. Vous voyez ? Donc, en fait, il y a des gens, les petites souris, qui vont profiter du fait que le chat est en train de dormir pour faire un peu ce qu'ils veulent. D'ailleurs, vous avez remarqué que je découvre que sur la maison du chat, vous avez les petites souris aussi. Il y a le chat et les souris. Donc, finalement, ils cohabitent ensemble. C'est amusant, ça. Ils cohabitent ensemble. Ah, je viens de comprendre la carte. Donc, en fait, les souris ne sont pas du tout les ennemis du chat. En fait, ils vivent ensemble. Ah, ben, c'est ça. Ça veut dire qu'on va nous vendre quelqu'un dont on pourrait croire qu'il est l'ennemi de celui qui va dégâcher, mais finalement, pas du tout. C'est la même maison. Ah, c'est ça. Donc, ce sera une surprise. Donc, ce sera quelqu'un qui fera partie de la même caste, quoi. En gros, hein. Ouais, mais moi, je pense que les gens vont marcher. Quand je vous disais que les gens allaient marcher. Les gens, ils vont être télécommandés. Bon. Alors, est-ce que ce sera un homme ? Est-ce que ce sera une femme ? Est-ce qu'on peut avoir peut-être une petite idée ? Elle est comme ça. Alors, ce sera quelqu'un, encore une fois, je n'ai pas la réponse. Quelqu'un qui aura beaucoup de charisme, apparemment, parce que c'est un dragon, qui aura beaucoup de personnalité et qui va détruire... Alors, les livres, c'est aussi les médias. Donc, quelqu'un qui va encore certainement monopoliser les médias. Ouais. Puis, il y a la destruction de l'intelligence, là. Ce n'est pas très bon. Oh là, on aura les histoires de santé au même moment. Alors, on sait que on a un nouveau Vivi qui arrive en 2025, parce que ça, je voulais bassiner au moins 10 000 fois, quoi. J'étais d'ailleurs certainement une des premières personnes, parce que voilà, il faut rendre à César, quand même, à vous avoir donné cette date-là. Et c'était avant de savoir que Bill avait donné la même date. On est d'accord, lui et moi. Alors, sauf que je ne suis pas sa copine. Mais ça veut bien dire que c'est prévu. Alors, ça pourrait nous donner une date, puisque ça, j'ai, vous voyez, les questions de médecine ici qui arrivent. Et là, on dit un stop. Donc, il va y avoir encore certainement des contestations par rapport à ce qui va arriver. Et ça va être au niveau d'un Vivi. Et puis, certainement, de l'organisation des méchants, on a de la santé. Donc, ça nous donnerait 2025. C'est pour ça que je vous fais tout ce blabla. Voilà. Donc, on est en 2023. L'autre, il pourrait peut-être partir, je ne sais pas, 2023, 2024, difficile à dire. Et on aurait donc quelqu'un qui arriverait au moment où on aurait un problème de santé. Donc, on aurait plein de choses. Bon, pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. Alors, au même moment, on aura des questions spirituelles. Ce n'est pas quelqu'un qui sera spirituel, là. Ben, pas du tout. Par contre, on aura des questions spirituelles qui vont s'accentuer parce que les gens auront tendance, enfin tendance, chercheront absolument la vérité, la lumière, vous voyez, la beauté. Les gens, ils vont commencer à être vraiment perdus. Mais en même temps, les gens vont aussi vouloir revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est Jésus. Bon, vous savez que je suis croyante, j'en fais pas mystère. Parce que Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. Ben, voilà. Ben, si on avait suivi ces concepts, ces préceptes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bref, on va pas refaire le monde. Alors, donc, ce sera aussi à une époque où la vraie croyance, les vraies croyances sont très très importantes parce que les gens seront perdus. Bon, ok, petite information annexe. J'ai pas d'autres infos, là, apparemment. Non. Par contre, on me dit bien qu'il y aura une traîtrise qui sera cachée puisque vous avez un dragon ici, encore un. Vous voyez ? Ça fait deux fois qu'on a une espèce de dragon qui sera cachée en dessous de la glace et les gens, ben, ils seront, voilà, ils seront en train de s'amuser, ils verront pas le danger qui est là, avec la queue fourcheuse. Donc, on aura bien quelqu'un de malfaisant. Vous savez que le dragon, d'ailleurs, dans la Bible, c'est le diable. Donc, on aura quelqu'un, certainement, qui fera partie de cette clique. Mais je ne sais pas, je n'ai pas le homme-femme, je ne l'ai pas sorti. Ouais, encore les enfants. Voilà, j'ai fini mon café. Il y aura encore les histoires d'enfants. Bon, on va essayer de voir avec le... Pour une raison, pour une autre. Moi, j'ai beaucoup les problèmes de santé d'enfants. Les enfants sont la clé. Ouais, les enfants sont la clé du Nouveau Monde. Et on aura encore des problèmes de guerre. Donc, on aura tout, quoi. Bon, alors, on va essayer de revenir ici puisque je sais que vous voulez savoir. Hommes, femmes, ou autre chose. Ouais, les enfants, vous savez qu'on a deux enfants ici. Enfin, j'ai entendu parler. Il y en a un qui a 15 ans qui est mort d'un... Attendez, je ne sais pas de bêtises. Je ne sais plus si c'est un AVC ou une tumeur au cerveau. Je crois que c'est... Oui, c'est une tumeur au cerveau, un gamin de 15 ans. Et il y en a un autre de 18 qui est mort d'une crise cardiaque. Voilà. C'est des nouvelles que j'ai concernant le collège juste à côté de chez moi. Je n'en dirai pas plus, mais bon, ce n'est pas normal. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui va succéder à qui vous savez ? On va prendre la coupe quand même. Alors, encore une surprise. Et il y aura une déception, il y aura beaucoup de chagrin. Ça fait deux fois qu'on a les surprises. On l'avait le fou, on l'avait en dessous. Vous vous rappelez ? C'est celui-là, là. Toc. C'est le même. Donc, on a bien quelqu'un d'inattendu qui arrive. Mais alors, il y a les pleurs. Mais c'est bien par rapport à un choix. On a quand même des pleurs. Ouais. Alors, les pleurs au niveau mondial, ça ne se passera pas bien. Alors, est-ce qu'on aura un homme ou est-ce qu'on aura une femme ? Ah bah, écoutez, c'est une femme qui sort. Tiens, c'est marrant. On a une femme qui sort. Bon. Ok. Moi, c'est le jeu qui me le dit. Voyez, une femme. Alors, ça se trouve, ce sera les deux. Parce que là, j'ai un homme et là, j'ai une femme. En tout cas, il y a la manip. On peut voir cette carte-là comme ça. Mais c'est aussi, surtout, le 1, c'est bien quelqu'un de nouveau. Et quelqu'un qui peut être, effectivement, avoir une image de savoir-faire, d'intelligence, de séduction aussi, le magicien. Il séduit les foules. C'est le battleur, un petit peu, normalement, vous savez, le bonimenteur. Donc, il y a quelqu'un ici qui ressort. Alors là, il y a les questions d'aveuglement. Mais on fonce. Non, mais les gens ne verront pas encore la vérité. les gens vont foncer dans le piège. Et donc, cette femme, c'est encore une femme qui va récolter. Écoutez, moi, j'ai une femme qui sort. Après, je peux me planter. D'accord ? Bon. OK. Donc, voilà, on en est là. Alors, on peut te voir me demander la France, dans quel état elle sera. À mon avis, bof. Alors ça, c'est les commerçants, le travail, les nouvelles. Il y a des choses. C'est marrant. C'est comme si, en fait, les gens allaient reprendre de l'espoir par rapport au travail. Mais il y aura vraiment des choses financières qui seront cachées à cette époque. là, il y a un homme qui arrive. Voilà, cette fois, j'ai un homme. Il y aura certainement des jugements aussi qui arriveront à cette époque-là pour une raison ou pour une autre. On va les savoir. Éventuellement, peut-être par rapport à des enfants. Bon, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. On va peut-être laisser là, arrêter là, parce qu'après, la vidéo va être trop longue. Je vous ferai un autre tirage là-dessus. En tout cas, je vais te donner quelques dates. On va juste demander rapidement si on a bien, comme je le pense, un problème. On aura un problème de santé à cette époque-là. Alors, il y a des choses qui ont été prévues de longue date. Ici, vous avez les pyramides ici. Il y a un plan, effectivement. C'est marrant, il y a les extraterrestres. Il y a un plan et une menace. Oui, ils ont encore bien une menace, effectivement. On ne m'a pas sorti les taux de santé, mais... et on mettra bien quelqu'un sur le trône. Bon, je ne vois pas les histoires de santé, ça ne ressort pas. Oups. Non. Par contre, les gens seront beaucoup dans la nature. À cette époque-là, on va dire, les gens seront vraiment en train d'essayer de trouver des solutions, notamment au niveau de la nourriture. les gens seront en train de jongler un peu avec tout et n'importe quoi pour arriver à s'en sortir. Bon. OK, je vous referai un autre jeu de toute façon. Voilà, écoutez, j'ai oublié de vous montrer vos bracelets. Ah, attendez, avant de partir. J'allais dire, écoutez, on va regarder ce qui arrive. Alors, je vous le montre parce qu'il est vraiment bien. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, c'est une améthyste. donc ça, c'est pareil, c'est très bien sur le plan spirituel et émotionnel et c'est très bien aussi pour calmer au niveau des émotions. Voilà, donc quand vous êtes un petit peu en surémotion ou vous êtes un peu stressé, eh bien, ça apaise. C'est une pierre qui apaise. Encore une fois, c'est une améthyste. Donc, si vous avez du mal à trouver la paix, voilà, je vous la remontre pour faire un peu de, un petit peu de, voilà, de, d'ordre. C'est vraiment une jolie pierre. Donc, pareil, vous avez 15% sur le petit bracelet, tout simple. Voilà, je vous fais une grosse bise et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada